bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle conférence sur le thème cette fois de la loi faut-il obéir à la loi cette question au loin d'être innocente est en elle même subversive commençons par le premier mot qu'est ce que ce faut-il un personnel et qui sonne comme une nécessité inéluctable il n'y a pas de jeu faut tu faut qui dans la langue française permettrait à la personne d'intervenir avec son libre arbitre avec faut-il c'est du tout ou rien du coup le deuxième terme obéir est d'une grande importance car l'obéissance c'est devoir se plier à autre chose à quelqu'un supérieur à soi en autorité cela marque la séparation et la distance entre celui qui obéit et c'est autre chose cela marque la soumission et c'est donc contraire à la liberté alors s'il est inévitable de se soumettre à la loi la moindre des choses c'est de savoir ce que c'est et bien c'est simple la loi c'est ce à quoi on doit obéir mais qui a décrété cela et qui décide la loi dans quel esprit et pourquoi obéirait on à l'heure des vaccins des passeports passeport vaccinaux des couvre-feu des masques et des fermetures d'établissements d'entreprise le sujet dépasse le loisir intellectuel il concerne notre vie quotidienne et c'est une bonne occasion d'y réfléchir débarrassons nous d'abord des lois dites de la nature les lois physiques sont des constatations c'est comme ça parce que c'est comme ça nécessairement nous n'avons pas à y réfléchir et l'obéissance n'est pas une question de libre arbitre par exemple comme l'eau boue à 100 degrés sauf intervention de facétieux scientifiques et bien si nous voulons qu'elle bout il faut la chauffer jusque là et sur la terre chaque fois qu'on lâche un corps dans l'espace il tombe tout le monde le sait c'est imparable la réponse est donc bien il faut à moins qu'il ne faille ajouter à ce il faut jusqu'à maintenant il faut jusqu'à maintenant car pendant longtemps on a cru que les lois de l'univers étaient immuables que la terre avait été de toute éternité celle qui se présentait à nos yeux il aurait donc été inutile absurde voire sacrilège de se demander s'il fallait y obéir et pourtant la modernité a découvert que ni la terre ni l'univers n'était figé au 17e siècle plutôt au 18e buffon a découvert des fossiles de coquillage au sommet des montagnes mais mais alors la mer à jour s'était trouvé là et le vivant qu'en était il vivant avait il aussi subi des changements les découvertes de la marque ont démonté ont démontré que oui et jusqu'à l'univers que l'on croyait stable et qui finalement est en expansion en expansion accélérée même si tout change si tout change en fonction de différents facteurs qu'est ce qui empêcherait l'homme d'y ajouter son grain de sel pour ne plus avoir à se soumettre s'il y trouve quelques désagréments obéir aux lois de la nature devient soit un signe d'impuissance soit la preuve de notre consentement la réponse n'est donc plus nécessairement oui de fait notre modernité a contourné un certain nombre de lois qui la dérangeait au sujet de la pause réclamée par la nuit elle a inventé l'électricité elle a libéré les heures du coucher des hommes elle en a profité pour généraliser le travail nocturne pour l'avenir elle investit des milliards dans des recherches sur la modification du climat par exemple on sait déjà transformer un nuage en pluie il suffit de lui injecter un peu d'illaudures d'argent cela précipite les précipitations et il ne pleut pas plus loin c'est de cette façon que les jeux olympiques se sont déroulés au sec à pékin tandis que des pluies abondantes trempaient sa grande banlieue d'ailleurs je me demande si la france ne poursuit pas quelques recherches pour protéger roland carros rien n'échappe désormais à l'appétit de l'homme de modifier les lois de la nature rien aucune loi pas même la mort c'est vrai la loi de la mort est dérangeante et certains transhumanistes le lui font savoir les lois de la nature qui paraissait infrangible sont maintenant sujets à contestation mais il faut reconnaître que nous ne les avions pas choisi qu'en est-il des lois inventées par les hommes il faut bien dire les lois des hommes puisque les femmes sont remarquablement absente de leur élaboration ces lois sont loin d'être identiques de par le monde mais il y en a partout et de tout temps pas une qui n'en soit dépourvue cette universalité laisse à penser qu'elles sont utiles dans ce cas il faut leur obéir peut-être que quand il n'y a pas de loi dans une société c'est le bazar le bazar pire même selon le philosophe Hobbes sans loi la société est le lieu de tous les dangers pour lui il était évident que laissé à lui même l'homme est un loup pour l'homme on pourrait penser que il a vécu dans une époque troublée de férocité de guerre de religion propre à lui inspirer cette doctrine et c'est vrai mais plus tard marx a défini le capitalisme comme l'exploitation de l'homme par l'homme et on peut en dire autant de presque tous les systèmes politiques en isme le libéralisme le totalitarisme le népotisme et même le communisme n'est ce pas une autre façon de dire la même chose pour en revenir donc à l'assimilation de l'homme au loup elle est bien plus ancienne que la pensée de Hobbes homo hominilupus c'est latin nous ne sommes pas de bonne compagnie les uns pour les autres mais pourquoi pourquoi sommes nous aussi en sauvager qu'il nous faille des cadres sinon des cages les bouddhistes ont depuis longtemps une réponse à cette question parce que nous souffrons et pourquoi souffrons nous parce que nous ignorons notre véritable nature de telle sorte que nous sommes balottés entre l'attraction et la répulsion l'avidité et le rejet ignorance avidité répulsion ce sont là trois poisons c'est à dire trois empoisonnement qui nous tue dès lors il faut trouver les moyens de survivre et apparaît la loi en effet à cause de notre ignorance nous nous sentons isolés séparés dans notre corps du reste du monde et donc par nature dans un danger constant ne serait-ce que par la disproportion du nombre cela nous plonge dans une peur effroyable de la mort est encore plus d'une mort violente atroce ou prématuré et prématuré nous avons peur les uns des autres et peur des circonstances sans compter comment l'on revoit aujourd'hui peur des microbes et des virus dans la jungle véritable le danger s'accroît avec la faiblesse en société aussi plus nous sommes pauvres et faibles plus nous sommes en danger car dans la jungle comme parmi les hommes la raison du plus fort est toujours la meilleure entre l'avidité des uns et la répulsion des autres que serions nous donc sans la loi protectrice d'autres que des proies dans cette situation une loi ancienne prend tact de la violence des hommes entre eux et tente de la contenir sans chercher à l'interdire c'est la loi du talion cette loi est courte claire et si j'ose dire frappante elle dit oeil pour oeil dans pour dans cela paraît dur aujourd'hui et d'ailleurs quand un enfant l'applique elle est contrarié par les surveillants dès les cours de récréation pourtant lors de sa promulgation elle marquait un progrès en effet vu l'importance que nous nous auto accordons toute offense à notre personne prend un caractère de gravité extrême notre égocentrisme démesuré par réaction peut-être à notre peur qu'il est tout autant fait de chacun de nous le centre exclusif d'un monde autour duquel tout les autres les circonstances et quasiment les astres tout doit graviter par conséquent qui nous traite d'abruti prend des risques inouïs ses os ou sa carrière pourrait bien en être brisé et de nombreuses essorvelées ont perdu la vie en duel pour avoir heurté l'amour propre d'un bretteur s'en arriva à un tel point d'hécatombe qu'il fallut formellement proscrire les duels en 1626 sous peine de mort et de confiscation des biens pourtant quand j'étais jeune je fus encore témoin d'une provocation en duel et malgré mon grand âge je peux vous assurer que ça ne remonte pas au 17e siècle et les westerns que seraient-ils sans duel cette loi du talion admettait que chacun pouvait se faire justice soi même puisque tel était le cas mais elle ordonnait de mesurer la riposte à l'offense elle instituait qu'une fois que l'offense aurait été vengé et vengé proportionnellement il faudrait la considérer comme réparer et l'oublier l'inconvénient de cette loi pour une société est qu'elle permet la justice personnelle si bien qu'elle dépend de trois facteurs incontrôlables une juste évaluation de l'offense une information partagée par tous les intéressés et enfin la mémoire des faits oeil pour oeil oui à condition que l'entourage du deuxième borgne soit informé et qu'il admette que c'était lui le premier éborgneur et ensuite tous doivent s'en souvenir sinon on aboutit à un festival de représailles en cascade chacun son tour et de famille en famille vendetta comme l'a résumé gandhi en suivant la loi du talion nous arriverions à un monde d'aveugles et j'ajoute probablement dédenter la loi du talion reste trop soumise à l'arbitraire et au dérapage elle ne permet pas au peuple de vivre tranquille dans l'ensemble de leur évolution ils ont donc délégué l'élaboration et l'application de leur loi à des tiers des rois des philosophes des prêtres ou à l'état à des systèmes politiques et de plus en plus à des experts voyons donc dans quelles conditions les hommes enfin la majorité d'entre eux ont accepté et même souhaité cette dépossession de leur liberté d'abord dans les états de droit et particulièrement dans les démocraties la loi est l'expression de la volonté générale pour reprendre l'article 6 des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de ce fait l'individu compris dans la collectivité est par principe d'accord avec la volonté générale en obéissant à la loi c'est à lui même qu'il obéit si bien que sa liberté est pleine et entière au sein même de l'obéissance la loi n'est donc pas l'ennemi de la liberté elle la rend possible nous appartenons à un clan à une nation nous en partageons les lois notre groupe est garant de la sécurité de chacun et réciproquement nous obtenons ainsi grâce à la loi une paix consensuelle la question n'est pas de savoir s'il faut y obéir mais de constater que c'est mieux ainsi la loi est utile à chacun toutefois pour remporter l'adhésion de l'ensemble de ceux qui doivent se ranger sous elle elle doit représenter tout le monde de la même façon à quelques niveaux sociaux qu'on se trouve quelle que soit sa couleur ou ses opinions sa religion son allégorie d'ailleurs à les yeux bandés comme gage de son impartialité la loi doit réellement servir de contre force à l'autorité du plus fort et à son avidité pour protéger les plus démunis la cordère disait entre le riche et le pauvre entre le puissant et le faible entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi qui a franchi il aurait fallu ajouter entre les hommes et les femmes distinction qui n'était pas hélas venu à l'esprit de la cordère en france les femmes ont dû attendre 1963 pour avoir le droit de chéquier mais si nos ressources sont inférieures à 11 662 euros par an nous bénéficierons d'une aide juridictionnelle de la part de l'état qui prendra en charge des frais d'avocat en cas de besoin c'est d'ailleurs très clairement énoncé dans la première phrase de l'article 1 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit de la même époque date notre devise liberté égalité fraternité enfin puisque la loi nous sert à survivre au sein de notre ignorance de base énoncée par bouddha elle doit être en grande part consacrée au maintien de notre sécurité dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen la sécurité sous le nom de sûreté est considérée comme un droit naturel et imprescriptible sans la sécurité rien de ce qui pourrait venir après n'aurait de raison d'être et dans les la pyramide des besoins élaborée par maslow il ya quelques décennies les conditions de vie et la sécurité les conditions de survie pardon et la sécurité sont les deux premiers étages à la base de tout le reste qui vient se poser par dessus la loi doit donc protéger des attentats contre la vie sous de multiples formes l'assassinat le terrorisme le vol le viol la prostitution forcée l'esclavagisme la pédophilie l'inceste les trafics d'enfants d'organes de drogue d'influence et la vente d'armes et puis les escroqueries en tout genre sont des pratiques illégales et interdites leurs auteurs agissent dans la clandestinité ils cachent leurs profits des bitcoins au dark web ils ne sont pas exemptés d'obéir à la joie à la loi générale et leur loi dit on s'ajoute à celle de la société ne parle-t-on pas de la loi du milieu sans compter la soumission interne aux impératifs d'addiction personnelle puisque la loi protège l'homme des loups que sont les hommes à part ceux qui choisissent le côté obscur de la force qui aurait donc envie de lui désobéir seulement l'époque actuelle utilise ce mot de sûreté jusqu'à une sécurité jusqu'à saturation dans le métro pour nos valises au téléphone pour nos démarches sur les affiches à la radio à la télé réseaux sociaux à propos du corona des vaccins et des masques de nouvelles lois sont votées pour ce motif de sécurité à tel point que certains parlent d'emballement ou de dérive sécuritaire c'est que les lois évoluent avec les hommes puisque ce sont eux qui les font parfois elles sont à la traîne de situations et parfois elles les créent en effet si on n'a pas le droit de faire ce qu'elles interdisent tout ce qu'elles permettent est possible en cela il faut autoriser à la il faut obéir à la loi puisqu'elle garantit notre liberté individuelle dans un cadre collectif mais quand on dispose d'un peu de possibilité d'agir sur la loi il est tentant d'en édicter en sa propre faveur ou de l'aménager pour avoir encore davantage de pouvoir c'est une des expressions de l'avidité constatée par bouddha une sorte de tout pour moi et rien pour les autres des petits enfants c'est bien vrai qu'il est plus agréable de se promener et de promener des valises diplomatiques que de craindre de devoir ouvrir ses bagages à un douanier mal luné ou encore de se voter une augmentation substantielle de salaire plutôt que de voir se comme tout le monde se serrer la ceinture dès que le sens moral s'émousse le pouvoir est très copain avec l'abus de pouvoir alors comment le contenir il n'y a qu'une seule solution selon montesquieu puisque par expérience seul j'ouvre les guillemets le pouvoir arrête le pouvoir la séparation des pouvoirs sera seul capable de garantir l'équilibre et nous retrouvons polissé les affrontements de la jungle pouvoir contre pouvoir territoire contre territoire front contre front haleine contre haleine quand la séparation des pouvoirs ne fonctionne pas la loi devient l'expression de quelques-uns tous les despotes et les dictateurs le savent ils réduisent les instances de contre-pouvoir à l'état de décor et rien ne fait plus obstacle à leur projet ni à leur folie l'avidité et la répulsion font leur loi les tigres se promènent alors quand elle cesse de répondre à ses raisons d'être faut-il continuer à obéir à la loi chez nous d'après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen la réponse est non sans embages la résistance à l'oppression appartient aux mêmes droits naturels et imprescriptibles de l'homme que la sûreté dont nous avons déjà parlé par exemple la résistance à l'oppression fut le mobile qui porte à de ce qui porte à justement le nom de résistance en france lors de la deuxième guerre mondiale aujourd'hui on rencontre aussi régulièrement la formule désobéissance civile indépendamment de la botte des vainqueurs il arrive que les lois de son propre pays soit inique ou simplement imbécile expression de la perversion ou de la bêtise elle cesse d'être légitime et ce qui s'est passé aux états unis en donne un exemple après trump les américains ont élu biden qui a passé ses 100 premiers jours de présidence à défaire une à une les lois les décisions et les mesures de son prédécesseur investi de l'autorité du peuple par son élection il n'a pas eu à désobéir aux lois il les a simplement changé en leur nom dans tous les autres cas il reste la possibilité de la désobéissance civile mais pour qu'elle se différencie de la simple infraction il faut qu'elle se présente alors comme une objection de la conscience il faut donc à l'individu assez de lucidité pour prendre la mesure des choses et assez de courage pour désobéir ce sont souvent l'école les artistes et les intellectuels qui sont chargés de l'ouverture de la conscience tous les pouvoirs abusifs cherchent à les contrôler voire à les museler il arrive donc que le droit positif qu'on appelle ainsi par opposition à l'état négatif d'une société sans loi donc il arrive que le droit positif s'oppose au droit dit naturel qui transcende les lois et les hommes intéressons nous de plus près à ce droit naturel sophocle dans antigone la définit comme appuyé sur et j'ouvre les guillemets appuyé sur des principes sacrés infaillibles divins non de ce jour non point d'hier mais de tout temps vivante loi dont nul ne connaît l'origine notre époque par exemple est aujourd'hui choquée du caractère monstrueux et le mot n'est pas de moi du code noir qui a légiféré sur l'esclavage en le justifiant et en le codifiant c'était un code inique qui n'aurait jamais dû avoir force de loi certes il ne déniait pas à l'esclave le statut d'homme nommé homo servilis il lui accordait même les moyens théoriques de se protéger d'un maître trop cruel mais il lui donnait le statut d'objet et de propriété conclusion dans la vraie vie un esclave ne pouvait pas se retourner contre son maître rousseau s'en étrangla dans le contrat social esclavage et droit sont contradictoires et s'excluent mutuellement résister à l'oppression d'un maître aurait donc relevé du droit naturel et peut-être même d'un devoir de conscience c'était par contre si lourdement réprimé par le droit public que cela demeura peu fréquent c'était fait pour en vertu de ce droit naturel qui confine au devoir de conscience on a aussi reproché à eichmann lors de son procès en 1961 d'avoir obéi à hitler et d'avoir participé activement au camp de concentration au titre de coordonnateur des déportations et du massacre de millions de juifs dans toute l'europe il a répondu qu'il désapprouvait déjà à cette époque ce qu'il faisait mais qu'il s'était considéré lié par la fidélité au serment de loyauté qu'il avait prêté au préalable en quelque sorte il avait délégué sa conscience et son pouvoir à son supérieur il se tenait sincèrement lui-même pour innocent les gens en furent suffoqués mais rappelons l'expérience de milgram qui venait aussi d'horrifier le monde l'année précédente il s'agissait de demander à des expérimentateurs de se livrer pour la recherche à des expériences sur l'apprentissage l'enseignant devait questionner un élève et le punir d'une décharge électrique décharge accrue à chaque nouvelle erreur jusqu'à la charge quasi létale de 450 volts les derniers niveaux étaient pourtant signalés en toutes lettres comme dangereux devant la manette correspondante heureusement que l'élève était un acteur et que les manettes ne conduisait aucune électricité car plus de 65% des enseignants allèrent jusqu'au bout de la punition et pourquoi il pliait devant l'autorité du savant en blouse blanche qui réitirait l'ordre au moindre doute du prof seuls 35% des gens avaient donc le courage de s'opposer à une autorité qui ne leur était rien et qui ne les aurait certainement pas punis les autres auraient tué dans les deux cas ce qui a manqué aux obéissants c'est assez de lucidité sur ce qu'ils étaient en train de faire c'est assez d'amour ce qui leur a manqué c'est la conscience de leur pouvoir personnel et de leur responsabilité la désobéissance en effet est toujours individuelle même si plusieurs individus décident ensemble de désobéir et elle est difficile dans la mesure où il est déjà simplement difficile de désobéir à l'autorité et d'y résister la chose est assez connue pour que l'abus de position dominante soit un chef d'accusation en justice ce qui leur a manqué encore c'est le courage parce que désobéir la plupart du temps c'est dangereux aussi seule une conscience développée et un amour dégagé de la peur de mourir donne la force de s'opposer à l'autorité sans ces qualités que nous reste-t-il face à l'illégitime la soumission la lâcheté ou l'aveuglement antigone dont le prénom signifie la rebelle celle qui est née anti en opposition donne l'exemple contraire de la soumission elle se dresse seule contre son oncle crayon nouvellement roi et qui incarne la raison d'être d'état plutôt la raison d'état je ne vous raconterai pas la longue histoire qui a conduit antigone jusqu'au point de la désobéissance mais là où nous en sommes ses deux frères se sont tués l'un par l'autre et réciproquement l'un est reconnu par le roi crayon et l'autre condamné l'un jugé digne de sépulture l'autre laissé à l'appétit des corbeaux quand antigone prend sur elle par objection de conscience d'enterrer malgré tout ce frère banni elle agit au nom du droit de sépulture droit naturel ancestral et sacré qui transcende tous les autres et qu'elle dit conforme aux lois divines elle le paiera très cher la sentence de crayon tombe puisqu'elle aime les tombeaux elle finira sa vie dedans point final nous abordons ici un point essentiel il n'y a pas de loi sans capacité de punir la transgression la condamnation seule donne force de loi à la loi elle est indispensable tant que la loi demeure extérieure à l'homme pour le tenir en respect elle s'applique comme on appliquait le faire au bagnard Dura Lex cède Lex disait les romains l'impunité vide donc la loi de sa force et même de son sens car tous ceux qu'elle contrarie peuvent la piétiner sans conséquence le journal la voie du nord vient de publier le décompte de 6500 décès parmi la main d'oeuvre émigrée maltraité et quasiment impayé du Qatar quelle est donc cette rage d'esclavage celle d'accueillir le mondial de foot en 2022 les conditions de vies faites aux ouvriers sont hors la loi même au Qatar mais les transgressions ne sont jamais punis et ceux qui aiment le foot ne seront pas regardant je pense alors pourquoi se priver gardons nous toutefois de nous scandaliser chez nous aussi des siècles durant si un maître s'arrogeait le droit de tuer son esclave et il restait impuni à l'inverse dans la rome antique tous aux magistrats revêtus du pouvoir absolu se promenaient devancé par des lecteurs c'était des bourreaux qui portait à au qui part donc qui portait au une hache et des fouets à l'intention immédiate et publique de ceux qui dans le peuple auraient contesté le pouvoir légal du dit magistrat de ce fait la contestation était rarissime l'inséparabilité de la loi et de la condamnation est apparue dès le début de l'humanité il n'y a qu'à lire les premières pages de la bible à peine adam et elle furent-ils créés que comme vous le savez ils transgressèrent la seule loi qui leur avait été donnée à savoir ne pas manger la pomme la sanction de l'exil que dieu prononça ensuite contre eux n'est que l'expression extérieure d'accord de leur choix interne de désobéir et d'être séparés mais elle montre aussi le mécanisme d'application de la loi action réaction transgression punition les hébreux pour parler de ces deux versants de la loi ont un autre moment clé celui de la publication des dix commandements et des tables de la loi remise par dieu à moïse premier monument juridique en fait ces dix commandements revêtent presque tous la forme d'une interdiction sauf tu honoreras ton père et ta mère ce qui laisse entendre que tel n'était pas le cas on sait qu'il n'y a aucun besoin d'ordonner ce que tout le monde fait déjà naturellement ni d'interdire ce que personne ne fait jamais par exemple il est inutile d'interdire aux enfants de voler dans les airs après le couvre-feu de 18h ils ne sont pas harry potter et aucun enfant ordinaire ne s'envole jamais à aucune heure de la journée en revanche il est indispensable de décréter et dans tous les pays tu ne tueras point parce que le meurtre est universel donc après avoir rappelé qu'il a sorti le peuple hébreu de l'esclavage dieu lui donne cette première loi tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face suite une deuxième interdiction tu ne feras point d'image taillée et puis une troisième tu ne te prosternera pas devant elle trois lois sur dix sur le sujet pour ouvrir ce décalogue moïse promulgue ces lois pour le peuple le peuple les accepte puis il repart sur la montagne pendant 40 jours cette absence est longue trop longue quand moïse redescend il découvre ce dont dieu l'avait prévenu ce que les gens en bas remplis de leurs croyances tenaces sont en train de faire et il voit avec qui il voit que son propre frère haron le grand prêtre a fait fondre tout l'or que les gens lui avaient apporté pour fabriquer un veau d'or ce veau était exactement ce qu'on appelle une idole c'est à dire qu'il était fait de main d'homme et qu'ensuite les hommes allaient commettre l'étrangeté pathologique de s'incliner de s'abaisser et de s'asservir devant une construction qu'ils avaient eux mêmes fabriqué cette occupation est en complète contradiction avec la loi 1 avec la loi 2 et avec la troisième aussi des dix lois qui leur avaient été donnés quelques semaines auparavant les hébreux sont en triple infraction on sait que moïse a été pris d'un d'une colère énorme devant cet acharnement du peuple a resté dans les vieux fonctionnement qu'ils avaient conduit à la peur et à la suggestion en égypte il a fracassé les tables gravées par le doigt même de dieu et il a transmis aux lévites l'ordre divin d'exécuter 3000 personnes et il ne s'agit pas ici d'un nouveau coup de colère d'un moïse un peu trop sanguin les évites sont des prêtres consacrés à dieu ils en sont ici la police et l'armée dans l'ordre des choses la loi a été promulguée entendue et admise par tous puis elle a été enfreinte les auteurs de cette infraction de cette transgression doivent être punis et condamnés d'ailleurs ce chiffre de 3000 qui répond peut-être au chiffre 3 des commandements en frein est un adoucissement gagné par moïse par rapport à la première réaction de dieu sur la montagne il avait eu l'intention de consumer le peuple dans son entier par centaines de milliers puisque tous avaient dévié et de tout reprendre à zéro seulement avec moïse cette désobéissance à la loi n'a pas de quoi nous surprendre puisque elle consistait en une série d'interdictions on aurait aussi pu formuler le décalogue ainsi arrête de tuer arrête de piquer la femme de ton voisin etc change tes habitudes or nous n'aimons ni les interdictions ni changer nos habitudes n'est ce pas plus généralement tant que la loi nous reste extérieure et qu'elle nous contrarie elle pèse on cherche à la feinter à la contourner à nous en débarrasser et c'est une autre raison répandue et banale de désobéissance à la loi d'autre part les lois présentent un caractère contraignant tout en étant impuissante à vraiment rassurer elles ne peuvent former de refuge efficace contre la peur parce que elles n'ont pas de force intrinsèque si l'autorité qui la garantit faiblit ou disparaît comme moïse dans sa montagne le danger qui nous talonne revient et la peur avec nous nous sentons abandonné tout seul dans le désert en vérité où que nous soyons si on nous tue notre assassin sera peut-être condamné mais nous nous serons morts la consolation est maigre il n'y a qu'un seul refuge contre la peur c'est l'amour un seul remède à nos difficultés de vivre ensemble la seule réponse à l'opération anarchiste de vivre sans loi et c'est l'amour en effet lorsqu'on se sent aimé on se sent en sécurité pourquoi parce que comme le dit saint paul dans sa lettre aux romains l'amour ne fait pas de mal au prochain non seulement il ne fait pas de mal mais les prêts à payer de sa personne pour le bonheur de ceux qui l'aiment ici il nous faut préciser la signification de ce mot il ne s'agit pas de l'émotion sirupeuse ou possessive et accordé sous condition on voit chez certains parents ou certains amoureux mais d'un amour universel indépendamment des conditions de sa réception c'est une dynamique de vie et de bienveillance qui rayonne et qui fait peu de cas de soi c'est la substance du monde paul continue sa phrase ainsi l'amour est donc l'accomplissement de la loi une traduction plus littérale donnerait l'amour est donc ce qui remplit la loi l'amour remplit la loi comme la plante remplit le pot comme le vin remplit le pichet c'est ce qui donne au pot et au pichet son sens à quoi servirait un pichet toujours vide ou un pot de fleurs sans aucune fleur ainsi une loi qui n'est pas remplie par l'amour perd son sens il ne reste d'elle que la structure vide et le recours à la sanction l'amour remplit la loi de force aussi en effet si l'amour nous anime la loi cesse de nous être infligé par l'extérieur au contraire elle vient du coeur aussitôt elle trouve sa force en elle même en notre adhésion profonde elle n'a plus besoin des prisons des amendes ni des exécutions notre coeur lui suffit d'ailleurs dans l'amour rien ne reste extérieur de ce fait l'autre cesse d'être un suspect et un loup pour nous il devient celui qui nous est proche ce qui est exactement le sens du mot prochain la devise donnée au secours populaire par son premier dirigeant Jean Chauvet va plus loin encore elle dit tout ce qui est humain est notre notre dans l'amour la différence entre les autres et ce qui est nous disparaît tout nous concerne dès lors le commandement du christ tu aimeras ton prochain comme toi même devient limpide puisque le prochain c'est nous plus exactement le prochain est tout ce dont nous nous faisons proche l'humain mais aussi le lac la montagne le chat et la souris les étoiles et le vide interstellaire cette unité atomique et subatomique de tout jusqu'à l'infini cette unité de l'amour et de l'intelligence cette effusion de vie c'est cela qu'on appelle chez nous dieu ainsi comprend on la première partie du commandement du christ sur l'amour du prochain qui est une reprise du théronome et même des trois premiers commandements du décalogue tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi même parce que c'est la même chose s'il n'y a qu'un amour qui aurait-il de plus pathologique que de continuer à nous couper doigts et oreilles comme le font les terroristes et quelques malades la vie de chacun dans l'univers pourrait devenir la mélodie d'une symphonie sans couac ni cachot sous la baguette d'un chef qu'on suivrait par coeur pour le plaisir de la beauté et de vivre ensemble il nous est impossible aujourd'hui d'imaginer cette musique l'orchestre est trop immense et la partition trop mystérieuse encore mais ce qu'on peut c'est décidé de suivre la consigne le commandement d'aimer suffit à toute la loi et nous avons la liberté de le préférer à chaque décision que nous prenons nos intentions, nos pensées et l'orientation de notre vie nous appartiennent nous en sommes seuls responsables et notre véritable travail est peut-être d'en prendre conscience et si nous choisissons de construire un monde d'harmonie les lois qui le régiront deviendront à cette image et la question de leur obéir ne se posera plus merci à bientôt au revoir si vous avez des questions ou des réactions n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les commentaires sous la vidéo et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à partager merci encore d'accord merci 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 Merci.